Hello les amis et bienvenue dans C'est pas que de la cuisine Aujourd'hui on termine notre menu de fête en beauté C'est l'heure de préparer notre dessert avec une poire pochée au chocolat et un petit disque de pâte sablée Allez les amis, c'est parti ! Pour cette recette, il va vous falloir une poire par personne une poire de préférence à batte avec, voyez, un cou un petit peu allongé, d'accord ? de la cannelle, du sucre, de l'eau, du beurre, de la farine, des oeufs pour la pâte sablée et puis un peu de crème et du chocolat surtout et voilà, allez c'est parti ! Pour commencer, on va préparer notre sirop dans lequel on va faire venir pocher nos poires Pour ce sirop, vous allez prendre votre fête ou comme ceci vous allez le remplir à trois quarts d'eau, d'accord ? et on va mettre 750 g de sucre Allez, c'est parti, on commence et puis je reviens là une fois que vous avez mis votre eau, vous venez y ajouter le sucre donc là, pour une quantité d'eau comme ça, vous pouvez mettre 750 g de sucre on va venir aromatiser notre sirop donc on y met de la cannelle, l'équivalent de deux belles cuillères à café, d'accord ? de l'extrait de vanille, l'extrait vanille et de la vanille gousse si vous avez extrait de vanille un petit peu, voilà et là, on va laisser porter à ébullition donc pour l'instant, vous remuez un peu le sucre qui est au fond, la cannelle et la vanille qu'on vient de mettre et vous laissez porter à ébullition une fois que le sirop sera à ébullition, on va venir y plonger nos poires et maintenant, de suite, on va s'occuper des poires et on va les éplucher et on va faire en sorte qu'il ne reste plus de peau, d'accord ? donc on part bien de la racine jusqu'en bas notre sirop est enfin prêt, il est à ébullition, vous le voyez juste là, peut-être, je ne sais pas voilà, donc là, maintenant, je viens le baisser parce que je l'avais mis à fond pour qu'il monte à ébullition vous le laissez à ébullition une minute ou deux et après, vous venez le baisser, d'accord ? on le met à feu moyen et on vient y plonger nos poires entières et voilà, là on laisse à feu moyen et puis le temps qu'elle cuise et on se revoit juste après en attendant, on va faire la sauce au chocolat donc je vous décale les poires ici, comme ça j'ai le feu devant pour que vous puissiez boire la sauce alors vous allez voir, vos poires risquent de ne pas être toutes plongées enfin, une partie de la poire reste à la surface évidemment, d'accord ? et donc cette partie-là, du coup, risque un peu de s'oxyder donc pour les avoir toutes réellement plongées dans le sirop ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre une assiette dessus vous prenez une assiette et vous venez la mettre sur les poires comme ça, elles sont complètement plongées dans le sirop et ça ne craint plus rien, d'accord ? en ce qui concerne la sauce au chocolat, vous prenez une casserole vous prenez un demi-lil de crème donc là, c'est des 25 hop ! vous prenez votre tablette de chocolat et vous cassez à peu près la moitié pour commencer et après, on va voir après si on la corse un peu plus ou pas alors moi, c'est du chocolat pâtissier que je prends noir évidemment et pas trop sucré donc une fois, je vous disais que votre tablette de chocolat est cassée on la met dans le fond de notre casserole on vient y verser le demi-litre de crème et un tout petit peu de lait on va mettre à fondre le chocolat très doucement les amis parce qu'on le met doucement pour pas que le chocolat accroche, d'accord ? donc là, le but c'est de rester dessus et de remuer jusqu'à ce que le chocolat soit complètement fondu alors, là, mon chocolat, il est complètement fondu dans la crème et ça reste encore très léger, on dirait presque juste un chocolat chaud donc je vais quand même venir y rajouter la fin de la plaquette parce que je veux une seule chocolat je ne veux pas un chocolat roulé et comme il y a de la crème dedans on va laisser, une fois que le chocolat aura fondu on va laisser, en fait, la crème réduire un petit peu donc on la laisse monter en température légèrement gonflée et puis on la laisse redescendre on veut une sauce un petit peu fluide mais épaisse un petit peu alors, ma sauce au chocolat est quasiment prête là, mon chocolat est bien fondu elle a cette couleur bien... voilà bien chocolatée qu'on veut je la laisse encore un petit peu réduire et pendant ce temps alors, là, je vous ai fait une pâte sablée les amis et vous allez voir, c'est la même pâte que je vais utiliser pour la recette des sablés Noël qui sera sur TikTok et c'est cette recette que vous allez pouvoir refaire pour faire ce sablé ici d'accord ? on prend notre pâte on farine un petit peu notre plan de travail et en fait, on va faire un disque on va faire un disque qui va venir se poser sur la poire comme un anneau en fait, tout simplement j'ai ma sauce qui commence un petit peu à bouillir donc je vais la baisser au maximum pendant que je suis en train de faire mes sablés donc, pour faire ça pas compliqué on prend un emporte-pièce relativement grand d'accord ? plus grand que la circonférence de la poire et on prend un deuxième emporte-pièce plus petit que le premier et qui va être juste de la taille de la circonférence de la tête de la poire d'accord ? donc on vient faire des disques comme ça du nombre de poires que vous avez tout simplement on enlève ça l'excédent de pâte assurez-vous de le décoller comme ça hop, ça va pas le casser alors quand vous abaissez, vous laissez quand même qu'on ait un bon petit biscuit d'accord ? donc quelque chose qui fasse 3-4 mm d'épaisseur et avec l'emporte-pièce plus petit on vient au centre du disque et faire voilà une entaille avec le centre hop, on récupère les centres de disques on les jette pas, on va les garder, on va les faire cuire ceux-là alors, sur une plaque avec papier sulfurisé on va déposer nos disques et nos centres de disques qu'on va mettre à cuire à 180 degrés à peu près pendant entre 10 et 15 minutes alors on a notre plaque avec le papier sulfurisé la petite astuce pour pas que le papier sulfurisé s'envole dans votre fourne c'est de mettre des couverts en acier bien évidemment, pas de plastique pas de bois sur votre plaque donc allez, hop, regardez, je prends les disques et là j'enfourne à 180 degrés et on se revoit tout à l'heure alors, notre sauce au chocolat elle est prête, les amis elle est bien chocolatée vous voyez, je sais pas si vous voyez bien mais il reste des morceaux de chocolat qui ne sont pas bien fondus ça fait un petit peu granuleux encore donc là, pour la lisser entièrement ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre un coup de mixeur dedans un bras plongeur et puis comme ça, on va pouvoir l'avoir extrêmement lisse je passe derrière pour mixer et je reviens pour voir voilà alors, notre sauce est mixée elle est complètement homogène maintenant on la laisse tranquillement sur le plan de travail le temps que nos poids finissent de cuire et puis que nos sablés soient cuits aussi et après, on pourra procéder au montage, les amis allez, à tout de suite alors, les amis, ça fait 12 minutes que nos sablés sont au four et ils sont prêts donc je les enlève regardez vous voyez, ils sont bien dorés et on les veut bien dorer, d'accord pas trop blanc donc on va les mettre à refroidir surtout, ne faites pas l'erreur de toucher vos couverts pour les enlever parce qu'ils sont en acier c'était dans un four à 180 degrés donc c'est très chaud vous laissez refroidir tout tranquillement et après seulement, on pourra s'en occuper alors les amis, nos poires ça fait déjà un petit moment qu'elles sont en train de cuire alors pour vérifier la cuisson de nos poires rien de compliqué vous prenez un couteau avec une pointe et puis une cuillère à trous et puis vous venez soulever la poire et planter le couteau il faut qu'il n'y ait plus de résistance ou très peu ça veut dire que vos poires sont cuites une fois qu'elles sont là on les prend, on les enlève, on les retire du sirop et on les réserve un petit peu vous pouvez les servir sièdes ou froides comme vous le souhaitez de toute façon la sauce au chocolat dessus elle va être chaude enfin... donc ça va vous réchauffer le dessert donc moi évidemment je n'ai pas d'araignée à disposition comme pas un arbre donc je viens retirer mes poires parce que je les ai préalablement testées pour savoir si elles étaient bien cuites on les réserve, on les laisse refroidir pendant à peu près une petite demi-heure d'accord ? une fois qu'elles auront enlevé toute leur chaleur à ce moment là on viendra faire le dressage de notre dessert les amis allez à tout de suite alors nos poires sont refroidies nos sablés sont cuits et refroidis notre sauce au chocolat est prête on va donc passer désormais au dressage les amis donc ce qu'on va faire donc vous prenez une poire vous allez entailler ce qu'on appelle le cul de la poire d'accord ? donc vous faites une légère petite entaille d'accord ? pour qu'elle devienne plate vous voyez ? pour que ce soit plat quand vous allez poser la poire parce que nous on veut que la poire soit debout vous allez poser la poire quand vous soyez sur une surface plane parce que sinon le reste est légèrement bombé et donc c'est pas très pratique pour le dressage vous prenez votre cercle le cercle là l'intérieur du disque qu'on a gardé vous le mettez au centre de votre assiette alors ce qu'on va faire pour que ça tienne un petit peu on prend un petit peu de sauce au chocolat les amis on vient faire ça tac ! on pose notre disque dessus on vient poser notre poire sur notre disque on prend notre sauce au chocolat alors quand elle refroidit évidemment elle épaissie et là vous faites couler le chocolat sur votre poire on y va pour que ça reprenne il faut quand même que ce soit bien bien enrobé c'est bon de se poser il en manque un peu voilà ! ensuite vous prenez votre disque vous venez passer au milieu de la poire vous faites ça délicatement d'accord ? et vous attendez que ça bloque une fois que c'est bloqué voilà vous posez comme ça ensuite moi j'avais du pralin à la maison j'avais des graines de pralin vous prenez et puis vous venez jeter sur la poire alors faites pas comme moi d'abord vous faites d'abord vous venez enrober le pralin et vous venez poser le disque voilà vous pouvez compléter votre dessert avec un peu de crème fouettée et une boule de glasanie et vous aurez comme ça une poire bel hélène revisité mais vous pouvez aussi le laisser comme ça regardez notre poire est terminée et voilà votre dessert de fête les amis j'ai été hyper heureuse de faire ce menu pour vous donc les entrées on l'avait dit une purée de topi d'ambour à la vanille avec les sers-jacques snackés le plat vous avez le bœuf Wellington le filet de bœuf en croûte que vous pouvez accompagner de petites pommes de terre ou de purée avec des haricots verts et puis vous terminez sur cette poire qui a été pochée à la vanille à la cannelle enrobés de chocolat avec du pralin vous avez votre petit disque qui vient faire son effet comme un anneau de saturne un petit peu vous pouvez encore plus l'agrémenter avec la boule de vanille et puis la crème chantilly que vous aurez fait vous-même évidemment et si d'ailleurs vous voulez ma recette de crème chantilly vous me laissez votre commentaire vous me laissez dans les commentaires un petit message et je vous poste la recette sans aucun problème les amis je vous remercie il ne me reste plus que vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année j'espère que ce repas vous aura plu que si vous le refaites vous m'envoyer des messages sur insta pour m'identifier et pour que je vois vos réalisations les amis je vous embrasse vous pouvez toujours me suivre donc sur tiktok et instagram on vous met en bas évidemment nos réseaux sociaux et puis bien évidemment n'oubliez pas de liker cette vidéo de vous abonner les chéris et de me laisser un petit commentaire ça me fera toujours plaisir je vous embrasse et à bientôt ciao ciao